C'est ça, Calamity Jane ! C'est l'heure de régler nos comptes, Calamity ! C'est jamais beau, Ellie. Ça n'a rien d'héroïque. Sous-titrage ST' 501 Je parie qu'il va y avoir des coups de feu. C'est la dernière fois que je te le demande. C'est la vérité, je ne l'ai pas. La banque ne donne pas la combinaison, ils ne prennent pas ce genre de risques. Tant pis pour toi, tu l'auras cherché. C'était ta dernière chance. Toi, lâche cette arme. Jette-la, tout de suite. Ça m'embêterait de tirer sur Calamity Jane, mais... T'inquiète pas, je m'occupe de lui. C'est ton nouvel assistant ? Je te rends ! Tu ne lui as même pas tiré dessus ? T'es pas la vraie Calamity Jane ? Si tu remontais dans la diligence, t'en as assez fait pour aujourd'hui. Allez-y, enfermez-le, shérif. Tu me paieras ça, Calamity Jane ! Tu me fais pas peur, je finirai par t'avoir ! T'es pas le seul dans la file d'attente, Little Bob. J'arrive pas à croire que je suis à Deadwood, la fameuse ville de Calamity Jane. Génial ! Jamais j'aurais imaginé ça ! Quoi ? T'es encore là ? On devait pas venir te chercher ? Ben si, normalement, ça devait être mes parents. Je pense qu'ils vont arriver bientôt. Dis-moi d'où il sort ce gamin, Jenny ? Je m'appelle Elliot. Elliot the Kid. Je suis le bras droit de Calamity Jane, son compagnon et son complice en tout. Oh non, Jenny ! Comment peux-tu faire ça ? Moi, bien sûr, je peux pas t'en vouloir de me débarrasser d'une vieille carcasse dans mon genre et de choisir un remplaçant aussi jeune et fort que celui-ci. Je te dirais bien à quoi elle me fait penser ta vieille carcasse si nous n'étions pas en présence d'un petit garçon impressionnable. C'est moi, le petit garçon impressionnable dont tu parles ? Oh, regarde ! Un saloon ! Est-ce qu'on va se rafraîchir le gosier après cette longue chevauchée dans le désert et organiser quelques parties de poker ? Je me prendrais bien un verre de... Mais enfin, pourquoi est-ce que je peux pas entrer ? Un verre de lait et apporte la bouteille. Alors, comme ça, t'as arrêté Little Bob McAllister. Son complice m'a échappé. Et oui, Little Bob, il a un frère Iron Jack McAllister. Et lui, ça va pas beaucoup l'amuser de savoir que son frère Bob est en train de croupir dans la prison de Deadwood. Il va vouloir le tirer de là. Joe, j'ai pas envie de penser à tout ça. Pour l'instant, évasion ou pas, ce qu'il faudrait, c'est un bon lit. Il devrait y aller doucement avec le lait, Johnny. On dirait que t'as de la moustache. Elliot, tu ne dois jamais jouer avec tes pistolets. Tu aurais pu te faire sauter la cervelle. Ah, une fille ? Eh oui, comme toi. Et tu es la plus grande pionnière et aventurière de tous les temps. Je connais toutes tes aventures par cœur et je veux être une héroïne comme toi et descendre les bandits et tout et tout. Et en fait, je m'appelle Ellie, pas Elliot. Écoute, ma chérie, je suis très flattée. Je t'assure, mais à mon avis, ça ne plaira pas beaucoup à tes parents. Tu m'as bien dit qu'ils venaient te chercher. Eh bien, en fait, c'était un petit mensonge, quoi. La vérité, c'est que je me suis enfui du New Jersey pour découvrir le Far West et je ne retournerai jamais chez moi. Tu ne peux pas faire ça. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. À mon avis, ils ont rien remarqué. Ils ont dû se rendre compte que la maison est plus calme depuis ton départ. Et puis, tu ne peux pas abandonner l'école. Tu ne vas pas rester ignorante. Je préfère apprendre toute seule à l'école de la vie. Comme toi, tu l'as fait. Laisse-moi te parler un peu de ce genre d'apprentissage. Ça n'a rien de drôle, tu peux me croire. Je suis partie à 14 ans. Je voulais suivre l'exemple de mon père. C'était mon héros. J'étais jeune, forte et rebelle. Tout comme toi. C'était la grande aventure. Pour moi, ce n'était qu'un jeu. Et tous les jeux ont leurs règles, qui parfois nous font mal. Calamity Jane, la reine des traqueurs de gibier. Cette blessure à la jambe m'a collée au lit pour deux longs mois. Tu ne vois que le côté romantique. Mais tu sais, ce genre de vie est souvent misérable. Il y a le froid, la pluie. C'est un monde cruel et sans pitié. Des cicatrices, j'en ai plein. Pas aussi belles que les tiennes, mais regarde. Je me suis fait ça une fois en jouant au cow-boy avec mon père. Un jour, on racontera mes aventures dans un livre. Peut-être que d'ici là, j'aurai un bandeau sur l'œil. Quand est-ce que tu m'emmènes chasser l'ours ? J'ai besoin d'action. Jack, Bob et moi, on est tombés sur Calamity Jane en cours de route. J'ai tout juste réussi à m'échapper. Et sans une égratignure, comment est-ce que tu expliques ça ? Où est passé mon frère ? Il doit être enfermé dans la prison de Ted Wood. C'est là que tu devrais être toi aussi, puisque tu n'es pas mort en essayant de le défendre. Qu'est-ce que tu fais ici, chacal ? Tu as abandonné mon frère et tu reviens comme un lâche. En selle, messieurs. Allons d'abord sortir mon frère de prison. Ensuite, je m'occuperai personnellement de cette Calamity Jane. Alors, et ces six bandits dont tu es venu à bout à Sulfur Gulch, tu n'avais rien d'autre qu'un canif et une aiguille à coudes ? Autant que je me souviens de Calamity les a mis qu'en haut avec moi que ça. Apparemment, elle était venue à Sulfur Gulch pour se baigner. Quand les bandits ont attaqué, elle était en p'tite de lui la Calamity. Elle portait juste une perte... Joe, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont encore imprimé comme mensonge ? Calamity Jane contre le bandit poète. C'est vraiment n'importe quoi. Ah oui, je me souviens de ce gars-là. Il écrivait froid. Ouais, un écrivain de quatre sous qui devait nourrir sa femme et ses deux enfants. Ce genre d'écrivain ne gagne pas beaucoup, j'imagine. Très rapidement, il s'est mis à dévaliser des banques pour joindre les deux bouts. Ouais, il laissait des petits poèmes là où il passait et il faisait toujours des rimes. Ah, ça c'est ce qu'on raconte. En fait, il était réputé parce qu'il ne faisait pas de faute d'orthographe. Et ça, les gens n'avaient que gros dire. Comme écrivain, il ne valait pas grand chose. Et pour dévaliser une banque, c'était encore pire. Un jour, nos routes se sont croisées. Voyons un peu ce qu'ils écrivent ici. Dans le vacarme des balles et des quatrains enflammés, Calamity Jane et le bandit poète échangeaient coups de feu et injures. Mais qui a écrit ces inepties ? Ce gamin avait bien trop peur. Il aurait été incapable de déclamer les vers. Pris de panier, il a dégainé. Son vieux colte rouillé n'avait jamais servi. Il lui a explosé dans la main. Ça l'a empêché de scribouiller pendant un bon bout de temps. En présent, c'était tout juste s'il pouvait écrire à sa femme et à ses enfants. C'est bien fait pour lui, puisqu'il attaquait les banques. Tu n'as rien compris, ma petite. Ces romans minables oublient de mentionner à quel point on se sent malheureux et bouleversé après un règlement de compte. Si ça se termine bien, dans le meilleur des cas, tu as survécu. Et dans le pire des cas... Ouais, vas-y. Raconte-moi le pire. Comment peux-tu aimer la violence à ce point ? Je pense à cette vie merveilleuse que tu as abandonnée pour venir t'enterrer dans ce désert. Alors mademoiselle veut rester au Far West pour vivre la grande aventure. Je me demande dans quoi elle nous remarque encore. Je pouvais dormir plein d'arbres dans l'écurie, bien au chaud. Je ne vois pas pourquoi je suis obligé d'aller penser la nuit dehors à me geler dans ce bondi désert. Mais là, en sourdine, John. Ellie va voir ce que c'est que la vie en pleine nature. À nos risques et périls. À nos risques et périls, eh bien, ça promet. Pour être désert, c'est désert. On va être obligés de manger nos chevaux ou quoi ? Non, Ellie. Et les apaches, alors ? Ils vont nous attaquer, nous scalper et nous attacher près d'une fourmilière ? Il n'y a pas d'apache par ici. Nous sommes sur les terres des Comanches. Ils ne nous feront aucun mal. Le chef de la tribu est mon ami. Oh ! On est arrivé, Johnny ! Ouah ! Ça alors, un squelette ! Je peux le garder ? Tu crois que c'est un Puma qui l'a tué ou un voleur de bétail ? C'est une dure à cuire, cette petite. Je me demande comment on va faire pour la décourager. Oui ? Je suis un peu à court d'idées, John. Tu peux m'aider ? J'ai du mal à penser quand j'ai l'estomac vide. Quand est-ce qu'on mange ? Ellie, ma chérie, tu as faim ? Ah ouais ! Et qu'est-ce qu'il y a à manger ? Pour le moment, il n'y a rien. Mais le désert est à nous. Il suffit d'aller chercher la nourriture. Eh ben, on n'est pas prêts de poinser la table. Qu'est-ce que je fais ici, moi ? Je vous ai apporté un petit plat. Ce sont les restes d'hier. Je me suis dit que ce serait toujours meilleur que la tambouille de la prison. Eh, mais ça sent la bouse de vache ! Merci pour la cuisinière ! La prochaine fois, je vous apporterai une vraie bouse. C'est tout ce que vous méritez ! Je sais où en trouver de bien fraîche ! Ça m'étonne pas de toi, ma grosse ! Oh, espèce d'insolent ! Mais lâchez-moi ! Salut, Bob. Bah t'en as mis du temps. Cette mégère était sur le point de m'empoisonner. Partons, Bobby. On a un petit problème à régler avec qui tu sais. Je suis prêt ! Montre-toi, calamity Jane ! Il faut enlever toutes les épines et garder la partie charnue. C'est la partie qui est bonne à manger, c'est ça ? On peut pas vraiment dire que ça soit bon. De la fibre de cactus, y'a pas de quoi se régaler. T'as vraiment tué un ours avec un couteau comme ça ? C'est ce qu'on dit dans les livres. C'était ce couteau-là ? Eh, autant que je me souvienne, cette ours avait forcé calamity à grimper dans un arbre et couper les branches avec son couteau pour se faire une arbre. C'est bien ça que j'ai nu. Tais-toi et mange ton cactus, Joe. Pendant que c'est chaud. Jane ? Oui, lui ? Tu sais, quand j'étais petite, mon père me racontait toujours des histoires pour m'endormir. Tu veux que je te raconte une histoire, ma chérie ? Ma mère faisait la même chose pour moi. Qu'est-ce que tu veux comme histoire ? Parle-moi de la première fois où tu as tiré sur quelqu'un. Jamais de la vie. Ce ne sont pas des histoires pour les petites filles qui ont envie de faire de beaux rêves. Ça suffit maintenant. Couche-toi et dors. Tu es bien. Tu es bien. Je peux te faire de la gueule. Je m'en prie. Tu es bien. 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 D'accord, plutôt sympathique, non ? Vous me faites mal, monsieur. D'accord, on va employer la manière forte. Tu sais, Ellie, tu ne dois pas suivre mon exemple. Rentre chez toi et sois heureuse comme j'aurais pu l'être. Il ne manquait plus que ça pour finir la nuit en route. On m'a fait dormir sur une fourmilière. Et pour arranger tout ça, il y a un déluge qui me tombe dessus ! Ça sent le bois brûlé, la poudre et les rues sont vides. J'aime pas ça. Jane ! Jane ! Jane ! Iron Jack et ses hommes ont fait évader Little Bob et ils t'attendent au saloon pour te descendre ! Je m'y attendais. On va arranger ça. On connaît la musique, pas vrai, Joe ? Oh oui, même les virtuoses ! Alors ça y est, il va y avoir de la bagarre, des morts, des blessés et l'odeur de la poudre ! Ellie, je me souviens de mon premier duel. C'était moche, c'était stupide et quand le calme est revenu, tout le monde a regretté. Moi plus que les autres. Je vais te montrer qu'on peut gagner sans se servir d'un pistolet. C'est où ? Tu t'occupes de la petite ? Bien, Joe. Je l'admire tellement. Elle a tant de courage. Là, regarde-moi cette pluie ! C'est bien notre veine de faire les chiens de garde par ce temps pourri ! C'est bon ! Ça te va très bien, mon gars ! Je l'ai vu, je l'ai vu ! Non. C'est Jane qui l'a tiré ? Non, ça c'est quelqu'un qui a tiré sur elle... et raté son coup. Faut que j'aille voir. Non, reviens, petite. Ne te mêle pas de ça. Sous-titrage ST' 501 Attention, Haley, non! Allez, allez, allez! Ce n'est jamais beau, Haley. Ça n'a rien d'héroïque. Jamais. Calamity! Je te demande pardon, Calamity! Pardon, pardon! Je sais ce que tu ressens. Je sais. Ne t'en fais pas, Haley. Mon bras va guérir. Je ferai un peu moins de rodéo, c'est tout. Ça n'a pas grande importance. Je préfère ça. Jane, c'était pas du tout comme ce qu'on raconte dans les livres. Ça, c'était... la vie. Il y a différentes façons de vivre. Pour toi, la vie, c'est une famille, des amis. Et une vraie maison où tu seras heureuse. Pour moi, la vie, c'est l'Ouest. Je ne t'oublierai jamais, Jane. Moi non plus. Elle is a kid. Chère Jane, merci pour... Eh bien, merci pour tout. Je suppose que tant que Calamity Jane est là, on n'a pas vraiment besoin de moi au Far West. Je suis retournée à l'école comme tu le voulais. Et j'essaie de m'y faire. Mais un jour, tu seras fière de moi. Je le suis déjà, Haley. Je dois te laisser. Embrasse Joe pour moi. Mais attention à sa barbe qui pique. Je t'embrasse. Eleanor, Haley, Roosevelt.